Bonjour à tous chers abonnés spectateurs, aujourd'hui un sujet un peu spécial car nous allons parler de dinosaure. Bon alors je pense que vous savez déjà ce qu'est un dinosaure, sinon retournez vite en CP, ça devient inquiétant. Je pense que vous savez également tous à peu près que les dinosaures ont régné sur Terre durant 160 millions d'années, divisées en plusieurs périodes, avec chacune leur propre caractéristique et leur propre dinosaure. Par exemple, ce dinosaure-là n'a jamais cohabité avec celui-ci, c'était deux époques différentes. Donc en 160 millions d'années, les dinosaures sont passés par toutes sortes de formes et d'évolutions, et il y a environ 65 millions d'années, les dinosaures ont disparu, on sait toujours pas pourquoi. Laissant la Terre à des mammifères plus petits, qui ont évolué jusqu'à devenir, bah nous, les humains. Donc il reste quand même à ce jour des espèces qui descendent plus ou moins des dinosaures. Donc par exemple les reptiles, tout ce qui est crocodiles, lézards qui sont plus ou moins cousins des dinosaures. Mais également le descendant du puissant tyrannosaure, refoulant en lui des millions d'années de haine et de soif de sang. La poule ! La poule qui d'ailleurs ne descend pas des dinosaures, mais qui techniquement est un dinosaure. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser au scénario suivant, Et si les dinosaures n'avaient jamais disparu ? Et si la fameuse météorite n'avait jamais percuté la Terre il y a 65 millions d'années ? Ou bien si la chose qui a provoqué la disparition des dinosaures ne se soit jamais passée, et que les dinosaures continuent de vivre comme si de rien n'était ? Donc là je sens déjà votre imagination frétiller et se mettre en marche, en imaginant un monde où les dinosaures et les humains cohabiteraient, où les humains auraient également appris à dompter les dinosaures, et pourraient attaquer les villages ennemis en chevauchant un petit rhodactyle. Oui bah non, bah non, bah je suis désolé de briser vos rêves, mais non, voilà, c'est pas possible. Comme le dit le très sérieux professeur et paléontologue Steve L. Brussaté, Brussat, Steve, Si les dinosaures n'avaient pas disparu, alors l'homme ne serait sûrement jamais apparu. Donc les fantasmes de cohabitation humain-dinosaure, ça n'aurait sûrement jamais eu lieu. Et si les dinosaures n'avaient jamais disparu, alors le plus gros des mammifères serait sûrement à peu près de la taille d'un chat. Merci Steve de briser le fun ! Mais bon, même si les dinosaures n'avaient pas disparu, ils auraient tout de même continué à évoluer. En effet, à cette époque, le climat ainsi que l'atmosphère de la Terre étaient en constant changement. Alors bien sûr, la météorite ainsi que les autres facteurs qui ont provoqué la chute des dinosaures ne sont pas étrangers à ce changement de climat. Mais même sans météorite, ces changements auraient tout de même été bien présents. Entre autres des airs glaciaires ponctuels ainsi qu'un abaissement du niveau d'oxygène dans l'atmosphère. Il ne faut pas non plus oublier que de récentes études ont suggéré que les dinosaures étaient en difficulté bien avant l'arrivée de la météorite. Dans le sens où les espèces disparaissaient beaucoup plus vite qu'elles n'apparaissaient. La météorite n'aurait donc fait qu'accélérer la disparition des dinosaures qui de toute manière se seraient éteints tôt ou tard. Tout cela serait dû à la séparation des continents, au changement climatique, mais également une activité volcanique assez intense à l'époque. Quoi qu'il en soit, les scientifiques ne sont pas encore sûrs mais s'accordent à dire que la disparition des espèces de dinosaures était inégale selon les endroits. Mais bon, la météorite a tout de même été le point final pour toutes les grandes espèces de dinosaures. Mais si celles-ci n'avaient pas existé, alors les dinosaures n'auraient pas disparu en un claquement de doigts. Et ceux-ci se seraient adaptés et auraient sûrement évolué afin de survivre au changement de climat et d'atmosphère. Donc les grands dinosaures hauts comme des immeubles auraient sûrement disparu afin de laisser place à des espèces de dinosaures plus adaptées, qui auraient sûrement été beaucoup plus petites et plus rapides. Alors à quoi ces espèces auraient ressemblé, on ne peut pas vraiment savoir. Mais une chose est sûre, c'est qu'elles auraient été toutes plus étranges les unes que les autres. Les environnements ainsi que toutes les espèces auraient également été totalement différentes. Et l'évolution du monde aurait pris une tournure totalement différente de la réalité. Alors maintenant, si les humains n'avaient pas pu exister, est-ce que des dinosaures auraient pu prendre leur place ? Donc des théories sur des mi-humains, mi-dinosaures intelligents, il y en a plein sur internet. Mais bon, pour l'instant, rien de vérifié ni de fonder, ce sont juste des théories. Mais une chose est vraie, certaines espèces de dinosaures étaient bien plus intelligentes que les autres. Notamment celle-ci. Mais cette espèce aurait-elle pu prendre la place des humains ? C'est très peu probable. En effet, contrairement aux dinosaures, les humains ne disposaient ni de crocs ni de griffes afin de se défendre. Ils ont donc dû évoluer afin de fabriquer des outils. Une espèce de dinosaure, si intelligente soit-elle, était déjà un prédateur et disposait déjà des outils naturels afin de se défendre. Elle n'aurait donc pas vraiment eu le besoin d'évoluer afin de survivre. Les humains ont construit des outils et ont maîtrisé le feu dans le seul but de survivre. Car s'ils ne l'avaient pas fait, alors elle n'aurait jamais été l'espèce dominante sur Terre. Peut-être qu'à un moment ou à un autre, après des millions d'années d'évolution, une autre espèce aurait peut-être pu évoluer jusqu'à bâtir une civilisation. Ou alors les dinosaures auraient continué à évoluer petit à petit, en laissant progressivement la place à des espèces se développant plus rapidement. Laissant la planète peupler de dinosaures plus petits et d'autres espèces dont on n'aurait pas pu vraiment dire à quoi elles auraient ressemblé. Mais maintenant, revenons il y a 65 millions d'années. Même si c'était très peu probable et que Steve a dit que ça n'aurait sûrement pas eu lieu, il est tout de même intéressant de se demander ce qu'il se serait passé si jamais les humains étaient quand même apparus. Même si dans la réalité, l'apparition de notre espèce n'est dû qu'à un concours de circonstances très particulier, demandons-nous tout de même à quoi le monde aurait ressemblé si jamais les humains et les dinosaures avaient cohabité. Alors le scénario le plus probable pour cette hypothèse, et que les mammifères attendent la disparition des gros dinosaures qui accaparaient toute la nourriture, attendent également quelques millions d'années afin que les changements de climat et d'atmosphère fassent évoluer les dinosaures en plus petits, et commencent à évoluer dans un coin de la planète où il n'y avait pas trop de prédateurs violents. Donc le fait que les dinosaures n'aient pas disparu aurait également totalement changé les paysages et la biodiversité. Les humains n'auraient donc pas évolué dans les mêmes environnements ni avec les mêmes espèces que dans la réalité. Il est d'ailleurs impossible d'imaginer à quoi auraient ressemblé cet environnement et ces espèces. Tout simplement car il y a beaucoup trop de facteurs à prendre en compte. Donc si les dinosaures avaient été présents, même évolués en plus petits, ils auraient grandement limité et ralenti l'évolution des humains. En effet, nos pauvres ancêtres auraient dû évoluer dans le même monde que des hordes de petits dinosaures affamés de chair fraîche. Ceci limiterait également la propagation des humains. Pour échapper aux dinosaures, certaines espèces humaines auraient également pu développer des caractéristiques physiques différentes. Par exemple des plus grandes jambes pour courir plus vite ou alors une vision périphérique. Mais tant que les humains seraient restés des proies, ils n'auraient pas vraiment pu atteindre notre niveau de développement. On peut imaginer qu'au fur et à mesure des changements climatiques, les dinosaures évoluent eux aussi et deviennent moins dangereux pour les humains. Ce qui aurait pu permettre à l'humanité d'évoluer enfin. Ou alors que les dinosaures coupent pour à l'évolution et bouffent tout le monde. Ce qui aurait pu très bien arriver. Dans tous les cas, il ne se pourrait pas que les deux espèces cohabitent dans le même environnement. Humains et versions évoluées des dinosaures auraient pu cohabiter sur la même planète, mais par exemple sur des continents différents. Mais bon, à partir de ce point là, tout le monde pourrait faire sa propre version du scénario qu'il n'aurait pas tort. Et je vous invite d'ailleurs à laisser en commentaire votre propre version du scénario. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez apprécié la vidéo et mon travail, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur Steve en arrière plan. Je dispose désormais d'une page Tipeee pour ceux qui souhaiteraient me soutenir financièrement. Le lien est dans la description et d'ailleurs je tenais à remercier les tipeurs du mois. Merci beaucoup les gars, ça me fait super plaisir. Si vous voulez être tenu au courant de l'actualité de la chaîne, je dispose également d'un Twitter et d'un Facebook. Les liens sont dans la description. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501